Musique 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 Bonjour les gens, c'est The Moon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Juste avant de commencer ma vidéo, j'aimerais faire une dédicace à Janouille TV La deuxième gagnante de mon grand concours photo que j'ai organisé pour fêter les 15 000 abonnés N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, pour le moment il y a peu de vidéos mais elles sont vraiment super Le lien de sa chaîne est en description, n'oubliez pas d'aller y jeter un oeil après avoir regardé la vidéo Voilà, si tu passes par là, gros bisous à toi Janouille, sur ce la vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo en collaboration Donc c'est à dire une vidéo que j'ai faite avec d'autres LPS tubeurs, LPS tubeuses de ma chaîne J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire car mes collaborateurs ont été vraiment géniaux Je reviendrai sur ce point un peu plus tard J'espère surtout que cette vidéo va vous aider parce que c'est ça son but premier Alors je le dis tout de suite, cette vidéo ça va être du blabla, on est pas là pour rigoler ou pour faire un court métrage ou quoi Mais cette vidéo ça va pas juste être du blabla sans but, non, ça va être du blabla pour vous aider Vous, les LPS tubeurs et LPS tubeuses qui n'osez pas vous lancer à cause des critiques Donc si toi t'es déjà LPS tubeur, LPS tubeuse, que t'arrives à te détacher des critiques, etc Cette vidéo va pas trop t'intéresser Par contre, si tu hésites à te lancer sur le LPS tube parce que tu as peur qu'on se moque de toi Cette vidéo est faite pour toi Les critiques Même si on essaie d'être distant par rapport à ça, c'est quelque chose qui est jamais facile à prendre Et encore moins quand on se les prend en pleine face et pour des raisons non justifiées Vous le savez, les petchops, ce sont des jouets qui sont à la base destinés aux fillettes de 4, 5 voire 6 ans maximum Autrement dit, à partir du moment où on a 10 ans et qu'on joue encore au petchops et que, en plus, on fait des vidéos avec On peut très facilement être la cible de moquerie Et encore plus lorsqu'on le fait sur internet Puisque les gens pensent que derrière leur écran, derrière leur pseudo, ils peuvent se permettre de tout dire Et c'est donc sur internet que les critiques fusent le plus facilement Et encore plus sur les gens qui sortent de la norme, entre guillemets, et qui font des trucs un petit peu étonnants Bref, les critiques, sur internet, il y en a donc beaucoup et c'est très facile de s'en manger dans la tête Et donc c'est la peur de pas mal de petites LPS tubeuses ou petits LPS tubeurs Qui du coup n'osent pas se lancer sur Youtube à cause de ça Alors tout d'abord, je tiens à vous rassurer, les critiques, on n'en a pas tant que ça Personnellement, sur ma chaîne qui a quand même 16 000 abonnés, plus de 2 millions de vues au total Donc ça brasse pas mal de monde, etc Et bien j'ai que vraiment, mais très 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 peu de commentaires haineux ou méchants J'ai dû en recevoir une vingtaine grand maximum depuis plus de 2 ans que je suis sur Youtube Donc c'est vraiment pas beaucoup sur les milliers de commentaires que j'ai reçus Donc il y a ceux qui ont peur des commentaires haineux Et il y a ceux qui ont peur d'être découverts dans leur école, collège ou lycée Et ça c'est une autre histoire Car oui, lorsque vous faites des vidéos, si vous utilisez votre vraie voix Il est possible que des gens de votre école découvrent votre chaîne et reconnaissent votre voix Et c'est alors que peuvent survenir des moqueries au sein de votre école Donc il y a pas mal de LPS tubeuses et LPS tubeurs qui m'ont écrit En me disant que faire si je suis découverte, j'ai peur d'être découverte, que faire si on se moque de moi parce que j'ai été découverte Donc tout ça on est d'accord que ça concerne l'univers de l'école Or, je ne vais pas à l'école En fait moi je fais les cours chez moi et je ne suis donc pas scolarisée dans un établissement scolaire Je n'ai donc aucun risque de me faire découvrir par ma classe Je suis donc très mal placée pour vous répondre Mais j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que sur le LPS tube Dans les grands LPS tubeurs et LPS tubeuses Et bien j'étais la seule à faire ça Et que donc tous les autres grands LPS tubeurs et LPS tubeuses étaient bien placés eux par contre pour vous répondre Et donc je me suis dit, pourquoi pas leur demander ? C'est donc ce que j'ai fait Trois d'entre eux ont répondu à l'appel et ont fait une vidéo avec leurs propres conseils pour réagir à ce genre de problème Ces trois personnes sont donc The Etoile du Tigre, Bubble LPS et Citronel D'ailleurs au passage vous trois je vous remercie énormément d'avoir participé à ma vidéo Ça me fait super plaisir de voir que vous étiez là pour moi Je suis vraiment super fière d'avoir pu travailler avec eux, ça me fait très très plaisir Et on va sans plus tarder passer à leur vidéo Mais avant j'aimerais vous dire une dernière petite chose A la question je n'ose pas me lancer sur le LPS tube car j'ai peur d'être découverte Je vais simplement vous répondre que si tous les LPS tubeurs et LPS tubeuses s'étaient posé cette question avant de se lancer dans le LPS tube Et bien le LPS tube n'existerait tout simplement pas Sur ce je vous laisse avec les vidéos de mes trois collaborateurs que je remercie encore énormément J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera Et sur ce je vous souhaite un très bon visionnage Salut c'est Babel LPS alors Un grand merci à The Moon qui m'a convié à ce projet qui me tient très à coeur Merci beaucoup The Moon The Moon nous a envoyé un mail avec la question suivante Comment réagir si j'ai été découvert et qu'on se moque de moi C'est vrai que c'est jamais simple quand les élèves de votre établissement scolaire apprennent l'existence de votre chaîne YouTube Sachez premièrement qu'il ne faut pas paniquer Dites-vous que dans dix ans les gens qui se moquent de vous ne seront plus personne dans votre vie Dites-vous aussi que c'est pas en restant buté sur des avis de gens qui n'en ont aucun qu'on avance Dites-vous aussi que la plupart des gens qui se moquent de vous c'est pas pour vous mais c'est pour leur popularité Parce que les gens sont toujours à la recherche d'un prétexte pour parler à tout le monde Que ça soit un petit commérage ou que ça soit une rumeur Secondement parlez-en Faut vraiment en parler c'est très important Vivre cette situation seul ça peut être très dangereux Réellement Donc parle-en à ta famille, à tes amis, tes vrais amis, à tes professeurs, à ton CPE, à ta psychologue scolaire, ton infirmière C'est très important rien que pour extérioriser tes émotions et tes sentiments face à cette situation qui peut être très négative Que ça soit sur internet ou dans la vraie vie L'harcèlement qu'il soit moral ou physique est puni par la loi Donc si vous sentez que ça va trop loin, que la pression est énorme, allez voir au commissariat le plus proche Il faut aller porter plainte, mettre une main courante, parlez-en à vos parents Porter plainte au-delà de l'aspect juridique c'est un soulagement Ça va vous soulager de la pression que les gens exercent sur vous Les sociologues appellent ce genre d'événement l'influence sociale C'est quand un groupe d'individus va influencer un individu à se conforter à des normes et des valeurs Pour faire simple, on se moque de toi pour que tu deviennes comme tout le monde C'est simplement pour que tu rentres dans la norme Et sache que non, tu n'es pas forcé de rentrer dans la norme Non, tu n'es pas censé être comme tout le monde Si tu veux être différent, sois différent N'oublie pas que le seul moyen de combattre cette épreuve c'est d'être toi-même Peu importe ce qu'il arrive Je vous embrasse et bon courage Je pense que si on se fait découvrir par notre école et que les gens se moquent de nous Le mieux à faire c'est de simplement continuer notre passion Je sais que ça peut être difficile Mais justement, il m'est arrivé une situation où quelqu'un de mon école a découvert ma chaîne Sur le coup, j'ai tout retiré et j'ai eu très très honte Mais un peu après, je me suis dit que je n'allais pas tout arrêter simplement à cause du regard des autres Si j'aime faire des vidéos et que je travaille fort pour les produire Alors, personne ne devrait se moquer car, au contraire, c'est admirable et original On n'a qu'une seule vie, alors il vaut mieux profiter à fond et faire ce qu'on aime Ce souci du regard des autres, c'est une perte de temps Il faut ignorer les moqueries, même si c'est plus facile à dire que faire Si on se montre fort et qu'on ignore les commentaires méchants, les gens finissent par se lasser En plus, il ne faut surtout pas oublier que toute la communauté du LPSTube sera là si jamais il y a quoi que ce soit A chaque fois que ça devient plus difficile et que les gens se moquent Il faut se rappeler que l'important, c'est de poursuivre sa passion et ses rêves Et qu'à la fin, si on a réussi à continuer malgré tout, on sera fiers de nous Une question assez répandue sur le LPSTube Mais néanmoins, pas résolue Donc la question était C'est comment réagir si j'ai été découvert ou découverteux et qu'on se moque de moi Je vais répondre à cela Mais déjà, cette question ne se poserait pas si vous n'auriez pas à le dire En gros, qu'est-ce que je veux dire ? Sur des commentaires, par exemple, moi je vois deux amis qui se parlent, admettons, genre Ah ouais, Louise LPS, slash, hashtag trop marrant, hashtag hamburger, hashtag trop lolo, on se tape des barres C'est à quoi sa pote répond Ah ouais, Tiffany LPS, c'était trop drôle à dire Bon, dans ce cas-là, on va dire que c'est deux amis qui ont une chaîne Ça peut passer dans le sens où si elle vous dénonce, vous la dénoncez Vous voyez, elle a une arme contre vous, vous avez une arme contre elle Le truc, c'est qu'il y a aussi pas mal de monde qui me disent Voilà, moi je l'ai dit à ma meilleure amie Il n'y a que ma meilleure amie qui le sait Parce que ma meilleure amie is my best star forever Elle me trahira jamais Sauf que, non, tout le monde ment Ne faites confiance à personne Je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez faire confiance à personne Parce que comme ça, ça fait un peu genre la meuf qui est dans son coin Genre, non, je fais confiance à personne Parce qu'elle va l'air Mais, avant tout, la protection Une trahison est si vite arrivée Et je vais essayer de parler en connaissance de cause En gros, si vous voulez, moi j'ai attendu de ne plus être scolarisé pour faire une chaîne Parce que je vais être tellement peur qu'on me découvre Que je me suis dit Attends, tu vas attendre de finir ta putain de scolarité D'avoir ton putain de bac Et après, tu auras tout le loisir quand tu seras au chômage Et que tu te feras Mais, j'avoue que j'ai commencé avant J'ai commencé en septembre de ma dernière année du lycée Mais, comment dire que je me suis dit Bon, à mon avis, d'ici là, je serai pas connue Et je ne l'ai pas dit à mes nouveaux amis non plus Et pourtant, avec une fille, on était vraiment Comme les cinq dents de la main On était très collés ensemble On était vraiment super potes Donc, du coup, pour ma propre survie Forcément, je n'ai rien dit J'ai rien dit aux autres non plus Et en fait, j'ai vécu dans le silence pendant un an Moi, c'est vrai que c'est rien Il y en a qui ont commencé beaucoup plus tôt Et qui vont devoir rester des années dans le silence Mais, moi, je vous le dis, franchement, un conseil Ne le dites à personne Même pas à votre mère-amie Même pas aux gens que vous pensez avoir confiance Parce qu'un jour, ils vont vous la faire à l'envers Mon père m'a toujours dit Quand tu as une information, elle t'appartient À partir du moment où tu lâches cette information À A, à B, à Z Ou juste à A L'information, elle ne t'appartient plus Vous pouvez toujours mentir Dire, voilà, moi j'écris un livre Ou j'écris un truc, il me faut des idées Tiens, t'en penses quoi de ça, ça, ça Après, si malgré ça Malgré que vous ne l'ayez dit à personne Vous n'avez quand même été découvert Et qu'on se moque de vous Et bah là, il y a une réaction assez intelligente à avoir, je dirais C'est de s'en battre les couilles Alors, je sais C'est pas facile Surtout si les autres Ils vous lancent des boules De viande Et qu'ils vous disent A sa petite soeur, hein ? C'est ça le problème C'est que les gens qui se moquent de vous C'est qu'ils font attention à vous Et à partir du moment où ils font attention à vous Ça veut dire qu'ils vous portent de l'intérêt Et s'ils vous portent de l'intérêt Ça veut dire que votre chaîne Les entre guillemets intéressés Le simple fait de faire des vidéos patch-up Vous allez dire Bah, en quoi ils seraient jaloux ? Et bah, peut-être le nombre d'abonnés Enfin, même si c'est très peu Je veux dire, il y a des gens qui se disent Moi, le petit Lucas 4e 6 On va rester sur lui Sa petite chaîne gaming Elle a que 5 abonnés Et il a une vingtaine de potes rouges Voilà Et le petit Lucas de 4e 6 Il est frustré Et il voit que vous Avec vos petits Jouets en place autique Vous avez au moins Je sais pas, je dis n'importe quoi Une centaine Et même si vous avez Un tout petit nombre Et bah, il y en a déjà Rien que ça, ça les agace En fait, le fait de s'en battre les couilles Ou de du moins faire semblant Ça amenuise un peu l'affaire Dans le sens où Les gens vont arrêter par eux-mêmes Parce que si vous dites Arrêtez, stop Vous nourrissez un peu leur mesquinerie Parce que les gens sont méchants De toute façon, de base Les gens aiment se moquer Et en étant dans la peau d'une harceleuse Je suis pas trop fière Mais j'ai déjà fait du mal aux gens Et bah, je peux vous dire Qu'on prenait un malin plaisir Quand les autres réagissaient à continuer Parce qu'on voyait que la personne était touchée Et les gens, comme je vous dis Sont méchants Surtout à cet âge-là C'est la jungle Le collège, le lycée C'est vraiment la jungle Où il faut être le plus fort pour survivre Et pour survivre Il faut prôner l'indifférence Il faut vraiment être impassible au possible Et à la limite Vous pouvez même confirmer S'ils vous disent Ouais, fleur, un, deux, trois, quatre Elle paye, stup, passion Elle paye, péche Elle paye, joue en plastique Ça va ? Je fais, bah ouais, ça va et toi ? Comme si c'était normal en fait C'est le plus dur Je sais qu'il y en a qui seraient sensibles Et qui auraient pleurer Et ça donne envie de pleurer Le truc c'est qu'il faut Essayer de prendre sur soi Et de battre ses sentiments Rien ne vous empêche De rentrer chez vous Et de pleurer par exemple Après vous pouvez toujours Aller voir le corps enseignant La direction Le truc c'est qu'ils ne pourront pas En faire grand chose Ils pourront vous dire Bon, arrêtez de vous moquer Nanana, de l'école Parce que ça Ça vire au harcèlement Mais le truc c'est que Vu que ça se passe en dehors Je sais pas si ça vaut le coup Ou pas Mais si ça devient trop grave Dans le sens où il y a des coups Du vol Ou des trucs comme ça Là par contre il faut en parler Après il y a la technique De l'autodérision C'est genre le gars Va se moquer de vous Mon monde du pit shop ça va ? Oui mon petit Valentin Tu veux faire une vidéo répète avec moi ? Tu veux ? Tu veux ? Oh oui Oh oui Vous vous moquez de Après ils vont faire Et vous allez faire En général quand on a Beaucoup d'autodérision Les moqueurs ne supportent pas Parce que eux Ce qu'ils veulent C'est que vous soyez mal Les paroles qui vous en dites Vous touchent Et voir de la tristesse Sur votre visage Ou de la colère C'est satisfaisant On va dire pour eux Alors que le côté impassible On va dire Enfin la première idée Que je vous ai dit du coup L'impassibilité C'est la chose la plus neutre A faire Les gens ils vont se lasser Au bout d'un moment Je veux dire C'est drôle le premier mois Le deuxième Allez Grand maximum La première année Mais après c'est lassant Concluons tout ça Ne rien dire à personne Même pas à sa meilleure amie Son amie Ou à des personnes Qu'on estime avoir confiance Parce qu'un jour On sait pas pourquoi ces gens Ils peuvent se retender contre vous Et ils ont une arme contre vous Et la règle à retenir C'est de ne pas fournir ces armes A ces interlocuteurs Et ensuite Si malgré ça On a été découvert Et qu'on se moque Il y a deux solutions Qui sont pour moi Les plus bonnes L'impartialité Donc en quelque sorte S'en foutre Ne rien montrer Dire ok si tu veux Moi je suis là Pour étudier Je suis pas là Pour avoir des amis Moi je m'en fous De ce qu'on pense de moi Ouais je suis comme ça Et alors Ou alors On a tout dériso Rire de soi même Et dites vous que Même si malgré ça Les gens ne changent pas Et se moquent toujours de vous Un jour Vous ne les reverrez plus L'école c'est pas votre vie Les gamins qui se moquent de vous Ne méritent même pas votre attention Alors ne leur donnez pas Si tu es encore là A ce moment de la vidéo N'hésite pas à mettre Hashtag cochonnée En commentaire Histoire que je vois Combien vous êtes à regarder En entier Voilà donc encore merci A mes trois collaborateurs Vous avez vraiment été Super cool J'étais trop contente De travailler avec vous Sur cette vidéo Sur ce j'ai hâte De pouvoir vous lancer Sur le LPS tube Babies Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501